Musique Bonjour à tous et bienvenue Politique, Environnement et Patrimoine à la une de cette nouvelle édition d'Isoulagne d'aujourd'hui. Nous irons d'abord sur l'île de Chypre pour découvrir la péninsule du Karpas. En Tunisie, à Djerba, regard sur le problème de plus en plus aigu du traitement des ordures ménagères. En Sardaigne, zoom sur les peintures murales du village d'Orgozolo. Enfin, une plongée dans les eaux de Bonifacio pour des recherches archéologiques sous-marines. Des élections législatives anticipées ont eu lieu au mois de janvier dernier sur l'île de Chypre après l'échec des négociations sur la réunification l'année dernière. Chypre est membre de l'Union Européenne depuis 2004. Regarde aujourd'hui sur un territoire singulier de l'île, la péninsule du Karpas. C'est tout au bout de l'île, là où Chypre touche presque la Syrie du doigt. Le monastère orthodoxe de l'apôtre André, en territoire musulman, dans la partie turque de Chypre. Georges habite dans la partie sud de Nicosie, à 140 kilomètres de là. Pour nous, il s'improvise guide de ce lieu de pèlerinage très important pour les chypriotes grecs et qui a su résister à la partition de l'île en 1974. C'est un miracle, tout à fait un miracle. D'après toutes ces invêtures, même après 1974, etc., toujours il y a ici un prêtre, la liturgie, la vie religieuse. Aujourd'hui, le prêtre observe en silence les fidèles venus se recueillir. Depuis l'ouverture en 2003 des points de passage entre les parties sud et nord, de nombreux chypriotes grecs viennent ici, et pas seulement lors des grands pèlerinages, sur ces terres où, jusqu'en 1974, ils représentaient l'essentiel de la population. Il faut faire quelque chose pour que ces villages nous reviennent. À quelques encablures des plages de rêve du Karpas, coincées entre la statue d'Atatürk et la mosquée, voici l'église orthodoxe du village de Deep Karpas, Risso Karpasso en grec. À l'ombre du clocher, ainsi va la vie des 150 enclavés du Karpas, rythmés chaque mercredi par l'arrivée des colises alimentaires, livrées depuis la partie sud de Chypre par les casques bleus de l'ONU. Sans cette aide, ce serait très difficile. La plupart d'entre nous sommes vieux. Nous ne pouvons pas travailler. Nous avons besoin de cette aide du gouvernement chypriote grec et des Nations Unies. Les trois septuagénaires tiennent ce magasin coopératif. Ici, le temps semble s'être arrêté dans les années 70. C'est l'époque où ils se sont accrochés à leur terre natale, malgré l'emprisonnement des hommes par l'armée turque, malgré les marques d'hostilité de la communauté qu'ils avaient toujours côtoyées et malgré l'arrivée massive des colons d'Anatolie. Chaque soir, ils nous lançaient des pierres sur la porte. On nous cassait les vitres des maisons. Ils nous ont pris nos terres pour les cultiver. Mais la situation a changé il y a une vingtaine d'années. La Turquie nous a donné des titres de propriété et nous pouvons donc de nouveau cultiver nos terres. Jamais nous n'avons pensé partir parce que nous aimons notre village. On espère que notre famille va rentrer. On se sent malgré tout comme des étrangers en visite. Ils ont tous fui. Des chars turcs viennent d'investir leur village. En l'espace d'un quart d'heure, tous les habitants grecs d'Athna ont abandonné leur maison et de loin au bord de la route, ils assistent impuissants à l'effondrement de ce qui faisait leur vie quotidienne. Après le coup d'État des partisans de l'unification avec la Grèce, l'armée turque débarque à Chypre. 200 000 chypriotes grecs quittent le nord de l'île pour trouver refuge au sud. 50 000 chypriotes turcs font le chemin inverse. Morts blessés et disparus se comptent par milliers. La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la Turquie à verser 90 millions d'euros d'indemnités aux familles des disparus et aux enclavés du Carpass. L'argent ne nous intéresse pas. Ce serait mieux de trouver une solution pour que les chypriotes grecs et les chypriotes turcs vivent ensemble dans une île réunifiée. En République turque de Chypre du Nord, autoproclamée en 1983 et reconnue seulement par le gouvernement d'Ankara, on s'offusque de cette condamnation dont la Turquie a fait appel. Il y a des accusations de part et d'autre. Les Grecs peuvent porter plainte, les Turcs aussi. Il y a déjà des procès, mais de toute façon, le problème chypriote ne pourra pas se résoudre devant les tribunaux, mais sur un plan politique. Depuis 1974, Nicosie, la capitale, et toute l'île sont coupées en deux. 200 000 habitants en République turque de Chypre du Nord, 800 000 en République chypriote, et entre les deux, la zone tampon. Un no-man's land, contrôlé par l'ONU. Une véritable ligne de démarcation entre deux communautés qui se déchirent. Après l'échec du plan de Péanane rejeté par les chypriotes grecs en 2004, des négociations viennent de reprendre. Leur objectif, réunifier l'île en une fédération bisonale et bicommunautaire. Pour l'instant, les discussions cherchent à restaurer la confiance, mais la tâche est difficile. Le problème chypriote est un problème qui dérange les Turcs, puisque bien qu'à la table des négociations, le leader élu par les chypriotes turcs et le leader élu par les chypriotes grecs soient égaux. Dès qu'ils quittent la salle, cette égalité est annulée et un seul des leaders se considère comme étant le seul décisionnaire sur les problèmes de l'île. C'est un mode de fonctionnement qui n'est pas normal. D'autant que, côté négociateur grec, on n'est pas dupe du rôle de la Turquie, qui maintient Chypre-Nord sous perfusion et sous occupation, avec la présence de 40 000 soldes. Il faut que la Turquie assume sa responsabilité, retire les troupes et pousse la direction chypriote turque vers des positions qui produiront, si vous voulez, des résultats. Parce que ce qui nous déçoit, dans le processus actuel, c'est que malgré le fait que nous négocions très sérieusement, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement de position. Et comme décidément, rien n'est simple. Un nouvel écueil pourrait troubler les négociations. La découverte d'hydrocarbures en mer revendiquée par le gouvernement reconnu par la communauté internationale, celui du Sud. Ça complique les choses encore plus parce qu'évidemment, les chypriotes turcs et la Turquie sont bien fondés à considérer que du point de vue du droit international, les chypriotes grecs seuls ne peuvent exploiter ces ressources découvertes en mer, des ressources offshore. Donc on risque de se trouver là dans un processus de contestation juridique. Dans Nikosie coupée en deux, l'appel à la prière côté nord résonne sur les murs de cette mosquée récemment rénovée côté sud, comme un appel au dialogue. Tandis que dans le lointain Carpass, les travaux de rénovation du monastère de l'apôtre André vont débuter, financée par le gouvernement chypriote turc. Tout espoir n'est pas perdu. En Tunisie, depuis la révolution, la gestion des ordures ménagères s'est considérablement dégradée dans de nombreuses communes. La transition politique, bien sûr, n'a pas facilité les choses. Reportage sur l'île de Djerba. Des feux de poubelle, surtout la nuit, mais aussi en plein jour. C'est la seule façon qu'ont les habitants de Djerba de se débarrasser de leurs déchets. Beaucoup de gens connaissent Djerba, l'île Djerba. On l'appelle l'île de rêve. Et le rêve s'est transformé en cauchemar pour les habitants et les visiteurs de l'île. On est arrivé à un état catastrophique. On ne peut plus supporter ça. Tous les coins de rue d'Umsouk et de Djerba sont pratiquement la même chose. Depuis le printemps, les ordures envahissent les rues d'Umsouk, la plus grande ville de l'île. Les carrefours sont transformés en décharges à ciel ouvert, y compris devant les écoles primaires. Je suis fatiguée, j'ai mal à l'estomac à force de respirer cette odeur. J'ai beau fermer les persiennes, nettoyer la litterie, mettre de l'insecticide, c'est toujours pareil. C'est pas normal. Ahmed Rouma et les membres du collectif Djerba nous concernent tous, nous convient à une visite guidée d'un genre particulier. Devant ce supermarché, les déchets continuent à s'amonceler en plein quartier commerçant. Nous souffrons énormément de cet adordure. Parfois des gens y mettent le feu et tous les clients se lèvent et s'en vont. Ça n'empêche de vivre de se déplacer, de tout, même de travailler. Comme vous voyez, les terrasses des cafés sont vides, c'est à cause des odeurs, à cause des limouches, tout. Djerba, la douce, vit essentiellement du tourisme et ce sont les vacanciers qui produisent le plus de déchets. Malgré la situation, les visiteurs continuent à venir pour le moment. Il y a beaucoup de déchets. Ce n'est pas très propre. Ça ne va pas dissuader de venir ? Du tout. Pas du tout. Rapport qualité-prix, c'est génial. On a du soleil, on a un bon hôtel, tout va bien, on est très bien. Il faut qu'ils règlent ce problème rapidement parce que ça jette le discrédit sur leur image. La décharge de Galala, dans le sud de l'île, fermée depuis plusieurs mois sous la pression des riverains, elle est l'une des dix décharges contrôlées du pays. Alors depuis, les autorités cherchent en vain où stocker et traiter les ordures. Les camions bennes sont pleins et stationnent devant la mairie, tandis que se créent un peu partout des dépotoirs sauvages. Des camions viennent décharger ici, en bord de mer. Personne sur le continent ne veut des 50 000 tonnes de déchets produits sur Djerba chaque année. Une île de 20 km sur 20 km, elle est trop fragile pour pouvoir supporter ce genre de massacre. Trop fragile. La nappe phréatique, si on creuse, on est à 50 cm, on va trouver de l'eau. Et voilà, mes fameux tonneaux. Donc c'est un tonneau que j'ai choisi. C'est un tonneau qui serve normalement pour stocker l'eau. J'en fais usage, moi, pour stocker tout ce qui est sachet en plastique. Voilà. Certains, comme Riyad Boubakri, se mobilisent pour réduire au maximum leur rejet. Et voilà mon pot que vous avez vu de déchets organiques qui étaient en haut dans ma cuisine. Et là, ils vont trouver refuge dans le trou que j'ai déjà préparé. Les plastiques et papiers sont stockés, les restes organiques compostés. Pour empêcher les mouches. Riyad contribue comme il le peut à la gestion de la crise. Aucun déchet n'est sorti de cette maison depuis plus de deux mois. J'essaye de montrer à chaque fois les exemples. Il y a d'autres exemples, là. Je ne suis pas le seul. Il y en a qui ont fait d'autres idées de génie aussi. Mais tout le monde fait avec les moyens de bord. L'essentiel, c'est de s'en sortir. S'en sortir, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite. Car depuis la Révolution, c'est tout le pays qui croule sous les déchets. Voici la décharge de Borshakir qui recueille les ordures du Grand Tunis. Elle arrive à saturation malgré la construction d'un nouveau casier de stockage. La décharge est gérée par une société privée sous le contrôle d'une agence d'État. Tandis que là-bas, en ville, c'est la municipalité qui gère le ramassage. Et dans le centre de Tunis, la tâche n'est pas facile pour les cantonniers. Les riverains nous humilient, nous insultent et nous frappent. Les habitants, excédés par plusieurs journées de grève ces mois derniers, maltraitent donc ces employés qui, avec un matériel sommaire, pas même une paire de gants, et pour un salaire de 130 euros par mois, nettoient les rues, vident les poubelles dans une ronde incessante. Matins, midi et soir, sont résultats très visibles. 95% des problèmes viennent des habitants. Croyez-moi, je nettoie. Je rentre vider ma carriole et quand je reviens, c'est de nouveau aussi sale qu'avant. Au lieu de sortir les poubelles le soir, les gens les jettent pendant la journée et c'est pour ça que la ville est sale. Corniche de Bizerte, dans le nord du pays. Comme tous les dimanches, des agents municipaux viennent ramasser les déchets alors que ce n'est pas de leurs compétences. Mais en cette période de transition qui n'a pas connu d'élection municipale depuis la Révolution, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Actuellement, nous travaillons dans le cadre de ce qui existe, c'est-à-dire le cadre légal, dans les petits projets, dans les moyens de bord qui existent. Mais je crois que c'est une question de stratégie qui fait appel à tout le monde et surtout à des institutions stables. Sur les marchés, comme dans les rues, les casques verts vont continuer à épauler les pouvoirs publics et la société civile. Le gouvernement fera certainement de la question des déchets l'une de ses priorités. La Sardaigne est une terre de contraste et possède un riche patrimoine. Si les sites archéologiques sont particulièrement visités, depuis quelques années, les peintures murales d'Orgozolo connaissent également un vif succès. Orgozolo, village haut-perché de la Barbagia dans la province de Nuoro. Sa situation géographique au pied du monte San Giovanni et du monte Fumai le compare souvent à un nid d'aigle ou à une forteresse. Un paradis vert, un cas unique en Sardaigne. Jean-Franco Crisanto, garde forestier à ses heures, en connaît les moindres recoins. Ici, nous nous trouvons dans un endroit exceptionnel, y compris d'un point de vue faunistique et floristique. Nous avons beaucoup d'espèces endémiques et des plantes uniques, non seulement en Sardaigne, mais aussi dans tout le bassin méditerranéen. Pour nous, Orgolaise, c'est une chance. Ça nous permet de développer un tourisme durable. Forcément, ici, l'agriculture tire profit de ce fabuleux potentiel naturel. Elle constitue l'une des principales ressources économiques du village, mais peu à peu le tourisme se positionne comme une activité majeure. Son atout, les peintures murales, autrement dit, des fresques de grande dimension réalisées sur des murs. Un vrai patrimoine artistique qui, chaque année, attire plusieurs milliers de visiteurs venus du monde entier. On parle de 150 000 visiteurs choc-année. Ils sont beaucoup pour un village qui a seulement 4 300 inhabitants. Curieusement, il a fallu attendre près d'un demi-siècle pour voir les murales susciter autant d'intérêt. L'histoire commence à la fin des années 60 quand un groupe anarchique milanais nommé Dioniso engage une action de propagande contre l'État italien pour dénoncer l'abandon de la Sardaigne. Le mouvement se matérialise par la réalisation d'une peinture murale, une première à Orgola. Ils avaient fait deux petites peintures murales dans les murs du village. Un peu tout le monde, ils étaient contents de tout ça, les gens du village. Quelques mois plus tard, la population orgozolaise s'élève à nouveau face à l'État italien qui menace la commune d'expropriation au profit de manœuvres militaires. Après plusieurs jours d'un bras de fer tendu, Orgozola obtient gain de cause. La communauté le fait savoir à travers une représentation murale les prémices d'une tradition muraliste. Orgozola a gagné surtout la guerre contre l'État italien, la révolution pacifique de Pratobel où l'État italien avait envie de faire un polygone de tir permanent ici dans le village. Les gens du village, comme ils connaissaient les terres publiques du village comme l'économie principale du village, ils ont dit non. les hommes, les anciens, les enfants, tout le monde, il a dit non. Il a gagné sur l'État italien. Au cours des années 70, pour honorer la résistance et la libération de l'Italie du nazifascisme, le professeur Francesco del Casino incite ses jeunes élèves à célébrer l'événement par des œuvres murales. Les peintures passent alors du statut d'anecdote à celui de phénomène insulaire. Thérésa Paude, diplômée à l'école d'art, faisait partie de ces artistes peintres nouvelle génération. Aujourd'hui encore, elle voue une passion sans limite à ce travail artistique. Pour nous, les émurales sont devenues un moyen de communication de masse. Au début, on dessinait pour nous et pour notre communauté. Plus tard, ceux qui venaient à Orgozolo ont appris à nous connaître. Désormais, plus de 400 fresques ornent les façades du village. Les thèmes sont variés, social, politique, économique. Une histoire tumultueuse qui, dans les années 60, a aussi inspiré le grand cinéaste italien Vittorio De Seta. Dans son film Bandidi à Orgozolo, Vittorio De Seta dépeint la chute d'un berger dans la clandestinité. C'était un Sicilien qui lui a donné la vraie idée de la Sardaigne. Quand il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sang, il a montré la vraie histoire de la Sardaigne. Tous les gens qui ont participé, qui ont fait part de ce cinéma, ils étaient des vrais bergers. et des femmes qui faisaient le pan, c'était tous des artistes pas professionnels. Depuis, la ville s'est donc réinventée. Les Moura constituent un spectacle exceptionnel. Ils contribuent considérablement à la promotion de la culture de la commune et de la Sardaigne en général. D'autres villages cultivent aussi ce travail artistique autour de thématiques d'intérêt plus global et international. On sent aussi qu'il y a vraiment une réécriture personnelle. C'est vraiment les proportions qui sont un peu bizarres de prime abord et le fait de redécouvrir ça justement avec le dessin de quelqu'un d'autre, avec le dessin d'artistes, leur propre vision visible sur les murs. Orgozolo, c'est une invitation au voyage dans le temps. Un vrai musée à ciel ouvert. Les Moura constituent une composante essentielle d'un patrimoine culturel exceptionnel qui, ici, à Orgozolo, émerveille les voyageurs du monde entier. La découverte récente du Népave au large de Bonifacio a donné lieu à une campagne de fouilles archéologiques sous-marines très intense. Une équipe très soudée réunissant des archéologues confirmés et des étudiants a travaillé en étroite collaboration. Tu nettoies vite fait et aussi l'aventure de masse si tu peux. Pendant deux semaines, chaque jour, les palanqués se succèdent toutes les 90 minutes. Mais aujourd'hui, un invité se joint aux archéologues. Il s'agit de Jérôme Poggi, l'inventeur de l'épave. comprenez celui qui l'a découverte l'an dernier. En plein été, j'ai laissé mon bateau mouillage avec les filles dessus et moi, je suis parti nager et au bout de quelques encablures, quelques brassées, je suis tombé sur ces trois gros morceaux de bois qui s'avéraient être les membrures. Jérôme a hâte de plonger pour voir le travail des archéologues. Sur cette zone protégée et sans autorisation préfectorale, pour lui, ce sera en apnée. Et c'est justement le souffle coupé que le jeune homme va redécouvrir son épave, désensablée et dans toute sa splendeur. C'est tout simplement énorme, de se dire qu'il y avait une épave comme ça, à cet endroit-là, surtout l'été, c'est fréquenté où il y a les encres des bateaux, tout ça. Les archéologues pensent que cette épave était déjà connue par certains bonifaciens. Mais Jérôme est convaincu du contraire. Pour lui, c'est un autre bateau, échoué un peu plus loin, qui a pu entretenir la confusion. J'ai mené mon enquête auprès des vieux pêcheurs de l'infasiens, de mes cousins, mes oncles. Ils m'ont dit non, non, il n'y a pas une épave. Un vieux pêcheur m'a dit oui, il y avait un bateau de pêche qui avait fini sa vie sur les rochers devant, mais il était resté peut-être un ou deux ans. Après, c'est parti en morceaux et ça a totalement disparu. L'épave, si proche du rivage, n'en finit pas d'interroger les archéologues. Le naufrage, on ne sait pas grand-chose. Dans tous les cas, c'est un bateau qui s'échouait en essayant probablement d'arriver vers la côte, d'arriver au rivage. Je dis échoué parce qu'il est parfaitement en vertical, à peine, à peine, il y a une petite inclinaison, mais c'est vraiment presque parfaite comme position. Il a vraiment collé qu'au sapin. Mais comment la coque est-elle restée quatre siècles en passant inaperçue ? Comment de surcroît a-t-elle pu défier le temps avec cet excellent état de conservation ? Calliopee Baïka est une spécialiste de l'archéologie portuaire. Pour elle, des milliers de vestiges sont susceptibles de faire un jour leur apparition. Il y a partout dans la Méditerranée des régions qui, avec des orages d'hiver, on trouve des sites néolithiques, on trouve des épaves et dans un deuxième orage, un troisième, dans deux ou trois ans, tout est recouvert pour toujours. Alors que la campagne de fouille touchera bientôt à sa fin, la journée de plongée de demain semble compromise. La tempête est annoncée sur Bonifacio. Voilà, Izula n'y est terminée pour aujourd'hui. Bien entendu, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes dans les îles de Méditerranée. A très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz